Oui, bonjour, je m'appelle Ibn Dam et je vais vous montrer deux symboles de l'écrivain et du chercheur spirituel Martinus. Il était Danois et il a vécu de 1890 jusqu'à 1981. Martinus, il a fait 100 symboles qui montrent les structures spirituelles sur lesquelles se fonde l'univers ou le monde. Martinus, il a eu la capacité, dès l'âge de 30 ans, de voir ce qui est caché derrière le monde physique ou les objets physiques. C'est-à-dire qu'il a pu voir les lois et les structures sur lesquelles se fonde l'univers. La cosmologie de Martinus est en fait une étude d'amour infini. Les deux symboles que je vais vous montrer, ce sont le numéro 23 et le numéro 19. Voici le symbole numéro 23. En bas du symbole, les rectangles entourés de deux bandes violettes horizontales représentent les vies physiques et spirituelles des êtres vivants. Les rectangles jaunes clairs, ici, symbolisent leur existence spirituelle, tandis que les rectangles de couleur orange symbolisent leur existence physique. Le petit triangle qui figure au-dessus du cœur représente l'être vivant. Le cœur signifie que cet être possède une faculté d'amour totalement achevée. Les deux mains qui se croisent dans le cœur symbolisent le fait que sa faculté de pardon est d'elle aussi totalement achevée. Il lui est facile d'accorder son pardon à ses ennemis et il veut vivre en paix avec tout le monde. Le grand arc de couleur orange qui vient de la gauche du symbole, ici, représente l'un des arcs de destin ténébreux de cet être quand il revient à son origine. Cet arc de destin, ou un arc de karma, si l'on veut, a pour mission de faire connaître à cet être les effets des actions ténébreuses qu'il a fait subir à son prochain dans le passé. Voilà, il revient là. Nous voyons ici comment l'arc de destin atteint son but, ici, l'être vivant, et est censé faire subir à cet être, comme nous venons de le dire, les effets des actions ténébreuses que celui-ci avait fait subir à son prochain. Mais le symbole montre qu'il accueille ce destin ténébreux avec beaucoup de douceur. Il comprend que ces êtres pleins d'hostilité ou d'inimitié lui font subir le destin qu'il a un jour fait subir à son prochain. Mais la compréhension, l'amour et le pardon dont il fait preuve, ici, dissolvent toute l'inimitié, toutes les réalités ténébreuses que cet arc de destin aurait dû engendrer. En faisant preuve d'amour et de pardon, non seulement l'être en question se libère du karma ténébreux qui le menaçait, mais il émet aussi un nouvel acte de destin, ici, qui cette fois manifeste de l'amour à son prochain et qui va donc revenir à lui sous forme d'amour. Ce sont donc ici un karma et une expérience de la vie lumineuse et heureuse qu'ils ont engendré. Le comportement lumineux de cet être, sa façon parfaitement évoluée d'accueillir le retour de son arc de destin ténébreux, est symbolisée ici par l'arc de destin jaune, ici, qui figure sur la droite, et aussi par le cœur et les mains qui se joignent. La façon totalement achevée, cassée d'être, d'accueillir son destin, son karma ténébreux, a pour effet inévitable de le faire sortir du règne animal et de lui faire pénétrer le règne de l'homme véritable, c'est-à-dire ce qu'on appelle le royaume de Dieu ou royaume des cieux. Nous remarquons sur le symbole un arc de destin qui passe de vie en vie, ici, nous remarquons que les premiers actes de destin à gauche de l'image sont de couleur orange, ce qui signifie qu'ils sont pleins d'énergie de l'apaisanteur, c'est-à-dire une énergie de manifestation et de pensée qui est ténébreuse et meurtrière. Et voilà, ici. Mais nous voyons qu'au fur et à mesure qu'ils progressent vers la droite, ils jaunissent de plus en plus et deviennent finalement totalement jaunes, ici, et voilà. La couleur jaune symbolise ici un sentiment qui s'est entièrement transformé en amour du prochain. En changeant de son destin, c'est d'être dont la vie physique et terrestre appartenait à des sphères primitives, animales et meurtrières, pénètrent dans des sphères et des royaumes d'amour, de lumière et de bonheur. Ceci est symbolisé par les changements de couleurs graduelles que subissent les différentes vies terrestres dont les rectangles passent du orange au jaune. Les vies terrestres totalement jaunes symbolisent donc les vies physiques que connaissent les hommes achevés dans le règne de l'homme véritable. Dans un royaume où règne l'amour, personne n'engendre ni ténèbres ni souffrances. C'est pourquoi les arcs de destin ténébreux y sont inexistants. Tous les arcs de destin de ce règne vibrent d'un éclat lumineux. Tous les hommes s'aiment et vivent dans la splendeur éplouissante de l'amour le plus fort qui soit, c'est-à-dire dans la conscience primaire et l'ousain éternelle et rayonnant de Dieu. Le grand triangle et l'ousain des rayons qui figurent sur le symbole représentent Dieu. Ici, le triangle et les rayons. L'aura symbolise sa conscience primaire universelle et les zones de couleur de cette aura représentent, eux, les plans d'existence. Les rayons en eux-mêmes symbolisent le fait que Dieu se manifeste à travers l'esprit et l'organisme de tous les êtres vivants. Au milieu du grand triangle qui symbolise Dieu et d'où partent les rayons, nous voyons un être qui ressemble au Christ. Cet être est l'homme achevé et créé à l'image de Dieu. Oui, ceci est le symbole numéro 19 qui représente le point culminant des ténèbres. Ce qui caractérise ce point culminant est le principe meurtrier. Ce principe est en grande partie indispensable à la survie des êtres qui appartiennent au règne animal, mais d'un point de vue cosmique, il ne l'est pas à celle des hommes. Sur le symbole, la figure en forme de cœur, ici, voilà, le cœur, représente l'organisme d'un être vivant. Le triangle qui figure au-dessus symbolise le moi de ce même être. Ainsi donc, la combinaison du cœur et du triangle représentent un être vivant. Les deux arbres qui transpercent le cœur symbolisent le principe meurtrier. Un large arc de cercle de couleur orange part de la gauche du symbole et rejoint le cœur. Cet arc de cercle représente l'un des arcs de destin, ou de karma, si l'on veut, de l'être vivant symbolisé par le cœur. Cet arc de destin a donc été engendré par une mauvaise action, une action ténébreuse que l'être en question a pu commettre dans le passé envers son prochain. Cet être est maintenant touché lui-même par les effets de cette action, ce qui est symbolisé ici par le sabre de gauche. Voilà ce qui vient ici. Cela veut donc dire que cet être doit faire face au retour de l'un de ses arcs de destin sous forme d'un terrible accès de colère qui lui fait subir un membre de son entourage. Cet arcsisme est le premier être dans un état de rage similaire et il se met à son tour en colère. Ce qui débouche sur un dangereux combat, un combat qui est symbolisé ici par le sabre de droite. De cette façon, l'être vivant engendre une nouvelle situation ténébreuse dont les effets cosmiques résultent en un nouvel arc de destin qui sort ici. Ce dernier est représenté par l'arc des arcs de couleur orange qui part vers la droite du symbole. Le sabre de droite qui transperce le cœur symbolise donc le fait que cet arc de destin est de nature ténébreuse et meurtrière. Il n'est pas question ici de pardonner mais de manifester un esprit de vengeance envers l'être auquel on fait subir ses mauvaises actions. Le sabre de gauche qui transperce le cœur montre que le comportement de ce dernier était lui aussi ténébreux et meurtrier. Nous avons donc ici deux êtres qui se font la guerre ce qui est symbolisé par les deux sabres. La figure en forme de cœur dans les deux sabres et les deux arcs de destin cosmique qui s'y rattachent nous montre donc dans quelles circonstances les hommes inachevés en raison de leur ignorance cosmique et de leur manque d'humanité se forchent à eux-mêmes un destin malheureux. Sous la figure qui symbolise Dieu et l'homme achevé c'est-à-dire l'être Christ nous voyons dessiner une partie du globe terrestre nous voyons qu'il est entouré d'un dense groupe de nuages ces nuages représentent les climats de pensée de pensée ténébreux et meurtrier du globe terrestre c'est-à-dire ces manifestations guerrières. De la même façon que le soleil fait disparaître les zones d'ombre matérielles et fait régner la lumière là où les ténébres régnaient auparavant l'Esprit de Dieu fait disparaître lui aussi les ténébres les zones les zones d'ombre mentale les climats de pensée meurtriers et l'énergie guerrière qui apparaissent sur terre. Et c'est sur ces terrains mortels ces régions de souffrance que l'océan rayonnant de l'Esprit de Dieu va pouvoir faire vivre ici la totalité de l'humanité qui vit sur terre dans un royaume d'amour où tous les hommes s'aiment où tous les hommes aiment Dieu et ne font qu'un avec le Père éternel. Sous-titrage ... ... ... ...